Que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun, et que le Seigneur a béni et que le Seigneur puisse te bénir, et que le Seigneur puisse te bénir, toi qui t'es retrouvé dans cet ensemble, et même à partir des réseaux sociaux, et que Dieu te bénisse, et que la grâce de Dieu soit avec tout un chacun de nous, et que aujourd'hui c'est le 15 janvier 2021, et que le Seigneur puisse te bénir, 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 e ni 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 Il connaît qu'est-ce qu'il faut pour ta vie. Il connaît qu'est-ce qu'il faut pour ma vie et la vie de tout un chacun. La vie d'être dit dans l'ère d'étresse. Il crie à l'éternel. L'éternel l'a envoyé sa propre parole. Mais il s'agit de la parole qui m'a envoyé l'oubanaï. Donc la parole t'embezoya. Donc lorsque vient la parole. La parole est la solution à tous les cris que tu pourrais pousser. Et la Bible montre que la parole à foyer les avait guéris. Nous croyons qu'une personne peut avoir des blessures. Tu as beaucoup de problèmes, des grands problèmes. Des situations difficiles. Mais sache que c'est la parole de Dieu qui guérit. Les médicaments c'est la parole de Dieu. Et le vrai remède c'est la parole du Seigneur. Et là où même il y avait la mort, la parole honte la mort pour donner la vie. Et là où il y avait même le péché. La parole est l'omoraka péché, 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 sainteté. La parole honte les péchés pour établir la sainteté. Et voilà l'importance à la parole de Dieu. Et voilà l'importance de suivre la parole du Seigneur. La parole est bande à nos blessures. La parole parle de nos blessures. La parole enlève les difficultés que l'ennemi peut mettre dans notre vie. Il faut que lorsque tu t'approches de Dieu, que tu crois que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est pourquoi nous l'aimerons pour faire la lecture de notre texte, Daniel chapitre 9, le verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et le fond. Les dévastataires commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu font sur les dévastataires. Que Dieu bénisse les tueurs. Amen. Et nous croyons fermement que, par la grâce de Dieu, le Seigneur va vous éclairer. Et nous croyons fermement, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous éclairera. D'autant qu'on lit déjà, dans le lignet d'autant qu'on a parlé de la grâce de Dieu. Nous avons marché de la manière dont nous faisons notre marche. La fois dernière. La fois dernière. Donc, d'aller s'acquit comment le serpent agit. Nous avions montré comment agit le serpent. Et qui est le serpent ? Et qui est le serpent dont nous parlons ? Donc, d'aller s'acquit les alliés, les puissantes nations. Nous avions montré que les serpents étaient les puissantes nations de la terre. Et dans le serpent, c'est dans ces serpents, il n'y a pas de puissantes nations. Dans ces puissantes nations, c'est l'hostilité d'Alliance Sainte des Aracans. Qu'il y a l'hostilité ou l'horreur contre l'Alliance Sainte. Et nous avions montré ainsi. Nous avions donné l'Ésaïe 14, verset 29. Là, nous avions vu les seigneurs s'adresser aux philistins. Parce que les philistins s'est réjouissés de la chute du royaume d'Assyrie. Et lorsque le seigneur a appelé le royaume d'Assyrie, il a appelé sous la forme du serpent. Dans verset 29, il y a Ésaïe 14. Au verset 29 d'Ésaïe 14. A béni l'issue sous la puissante nation qui va remplacer l'Assyrie. Il a encore appelé la puissante nation qui va remplacer l'Assyrie. A béni encore serpent. Il a encore appelé serpent basilique. A l'étalité aussi, suite, au-é-co-é-assyrie. Après, il a montré encore la suite qui viendra après Babylone. Les fruits qui seront manifestés du basilic. Et qui auront un drapon volant. Ces fruits-là seront un drapon qui vole. Donc, c'est que les seigneurs a élové l'inaïe. Dans les lavages du seigneur. Dans la zone où on a les diables qui est esprit. Lorsqu'ils voient les diables qui est esprit. Les diables utilisent les hommes. Les diables utilisent les hommes. Et c'est cette lecture des dos à l'énamont. Et nous étions dans cette lecture-là. C'est pourquoi nous avions dit que les choses de Dieu se prêchent en regardant ce qui s'était passé hier. C'est ce qui nous avait poussé de prendre les langages de l'église 1, verset 9 à 10. C'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Et Dieu fait que les choses se passent afin qu'il fasse une prophétie qui s'accomplira dans la suite des temps. Donc les vénémas qui s'étaient déjà passés. Et vient comme tout un tableau prophétique. Pour comprendre ce qui sera. Pour comprendre les vénémas qui seront dans la suite des temps. C'est pourquoi lorsque nous prenons les crises de Jésus. Dans Matthieu 24. Dans Matthieu chapitre 24. Verset 15. Le verset 15. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Dont a parlé les prophètes. Daniel. Il faut savoir que lorsque Jésus-Christ était sur la terre. Les mondes étaient sous la puissance de l'Empire romain. C'est Rome qui dirigeait les mondes. C'est Rome qui avait la domination de la terre. Nous allons dire que j'en parlais. Et dans la manière de montrer les choses de Dieu. Avant Romaya. Avant que l'Empire romain ne vienne. Oui et Zaraqui a vant comme puissante nation. Et Zaraqui yi. Dresse. Ou Javan. Ce qui était comme puissante nation à cette époque-là. C'était l'Empire des Javan. L'Empire grecque. Là nous avions lu les livres de Daniel. Dans le chapitre 11e aussi. Au chapitre 11e aussi. Même si on m'occuille dans le chapitre 8e on parle des femmes. Même lorsque tu prends Daniel chapitre 8 on en parle. Il y en a Daniel chapitre 2e aussi. Et Daniel chapitre 2. Donc si on reparlera Daniel 2. Donc si tu lis Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Daniel 8. Chapitre 8. Daniel 11. Daniel chapitre 11. On parle de succession, de royaumes et de puissantes nations. Donc avant Rome et Zaraqui Javan. Donc avant l'Empire romain c'était l'Empire des Javan. Avant Javan et Zaraqui na Médopers. Avant l'Empire des Javan il y avait l'Empire Médopers. Avant Médopers et Zaraqui na Babilon. Et avant Médopers il y avait l'Empire Babilon. Nous faisons la lecture par rapport au temps qu'il nous a montré le prophète Daniel. Mais là il faut que la parole que le Seigneur avait dit est sur l'abomination. Maintenant tu dois savoir que la parole que le Seigneur avait dit est sur l'abomination. Donc tu as parlé le prophète Daniel. Que le prophète Daniel avait parlé. Nous avons des passages. Nous avons des passages. Au Jésus a le vu que Daniel a le miracle. Alors que Jésus lui-même a fait mention de Daniel. Nous avons des passages et abominations. Nous avons des passages et abominations. Dans Daniel. Dans Daniel. Là c'est le total de Daniel 8. Là si nous jetons un regard sur Daniel chapitre 8. Dans Daniel chapitre 8. Dans Daniel chapitre 8. Il y a l'abomination. Il y a l'abomination de Daniel. Au verset 9 et 10. L'écriture nous montre. Des lignes d'elle sorties et des petites comme. Non. L'écrivain est le plus important. L'écrivain est le plus important. Il y a l'abomination de Daniel. Donc la lecture que nous faisons au verset 9 de Daniel 8. On parle du temps de l'Empire grec. Il y a Javan. Qu'on appelle aussi l'Empire de Javan. Il est dirigé par Alexandre les Grands. L'Empire qui était chapeauté par Alexandre les Grands. Après sa mort. Et après la mort d'Alexandre. Le royaume d'Alexandre les Grands était divisé en quatre. Les royaumes d'Alexandre les Grands étaient divisés en quatre. On passait à ce rose et l'écrivain. Pour y en a l'écrivain va bracasser. C'est la méthode lorsqu'une personne ne comprend pas d'abord l'enseignement qu'elle est en train de suivre. Lorsque nous vous disons surtout à vous nos soeurs. La soeur, ma jupe, tricot. Les jupes qui vous servent. Les soeurs, les soeurs, les soeurs. Il faut qu'on voit la beauté. Il faut les éviter de tout ton coeur. Parce qu'ils sont très sales. J'ai dit que c'est très sales devant les saints d'esprit. Ces jupes là sont très sales devant les saints d'esprit. C'est très démoniaque. C'est démoniaque ou merde. Mais au moment d'Alexandre le royaume. Mais toi tu es réjoui de ces jupes. C'est ça d'Alexandre le royaume. C'est ça d'Alexandre le royaume. C'est ça d'Alexandre le royaume. C'est l'inconversion. C'est ce qui remet tous déclare la parole que Paul avait dite aux Romains. Lorsque ton intelligence est renouvelée. Que tes regards soient fixés sur la parole. Ecoute le livre, ce que nous dit le livre et le psaume 79. Et ça, la part, c'est comme un tazot qu'on a dans la parole. Ça fait mal lorsque un frère ou une soeur ne comprend pas encore la parole. Psaume 119, le livre et le psaume 119, le livre et le psaume 119. A partir du verset 35. A partir du verset 35. Chéri au nom de Jésus Christ. Amen. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Que je puisse marcher sur les sentiers de tes commandements. Que je ne puisse pas d'achat à quelque chose parce que je me plais à cela. Que je puisse marcher suivant tes commandements. Comme on l'a fait de ton sending à ces commandements. Que je puisse m'appеть sur les sentiers de tes commandements. Et puis, il continue à le dire. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Et à continuer, comme l'on va voyer. Et il continue à dire. Incline mon cœur vert que présente. la manière qu'il faut faire les règles de Dieu la façon dont il faut les préceptes la personne qui cherche ce qui plaît à son corps ou à son coeur il cherche que le Seigneur qu'il puisse faire grâce que je ne puisse pas m'attacher à quelque chose parce qu'elle me plaît non non ça va grâce que mon théorème est fou comme il n'a pas préceptes la personne que mon cœur fléchit ce qui va être précepte le Seigneur détourne les yeux de la vie des choses C'est une prière, vraiment c'est une prière, ça nous semble, parmi les choses vaines, parmi les choses qui sont faites, J'avais quitté Dieu, mes yeux n'étaient pas là pour regarder les seins ou la poitrine des vierges filles, là c'est Job qui a dit ça, là c'est Job qui a dit ça, et un frère est là en train de regarder les seins ou les soeurs, il est là en train de regarder le corps des femmes, ces yeux là doivent être délivrés, et ces yeux là sont possédés par les esprits de l'impudicité de la prostitution, et pour le plaisir de la vie des choses vaines, par l'Oussamu Sonaka et Tarate Makabouya, des exemples de l'eau pour les choses vaines, ce sont des choses vaines, le football, le football avec Messie Cristiano, La Liga, qu'est-ce que tu auras ? Qu'est-ce qu'on va récolter ? Qu'est-ce que tu vas récolter à la fin ? Des yeux, pour les femmes et la versée de l'Écritique, pour les qu'elles soient délivrés, deux soeurs du temps, deux soeurs du temps suivent la Liga, Liga, premier Liga, deux soeurs du temps frère, ça nous a envoyé, il faut faire cette prière, pourquoi des yeux sont là sur des choses qui n'étaient aucun bénéfice ? C'est une prière, c'est vraiment une prière bien-aimée, il y a une autre personne avec son téléphone, et il n'est là que pour regarder des films sur le Seigneur, il faut prier le Seigneur, parce qu'il faut qu'on savait David, détourner le plaisir de la vie des choses vaines, parce que David avait dit au Seigneur de détourner ses yeux des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voix, il faut savoir prier bien-aimée, et l'œuvre est la plus grande chose, c'est que vous soyez en communion avec le Seigneur Jésus, c'est un intérêt, et ces choses-là sont très bénéfiques, il y a de l'intérêt pour toi, et Dieu te protégera sur ces chats, c'est le Proverbe chapitre 3, si tu prends seulement ce que je dis à la légère, les choses qui s'abattront sur toi dans la suite, le Seigneur ne va pas te protéger, lorsque tu méprises l'enseignement, sache que le Seigneur ne va pas te protéger, tu ne sais pas ce qui t'arrivera comme combat dans l'avenir, il faut craindre les dieux, c'est très important, Amen, on se réjouit sur des choses qui s'attachent à tout le monde, on s'attachent à tout le monde, on cherche une robe qui met à l'aise, qui ne sert pas encore, nous parlons, mais il va y arriver, il va y arriver, je vais commencer à vous faire lever devant les gens, si tu as beaucoup de temps dans le Seigneur, et que ta vie est donc créée par scandale, et que ta vie, c'est toujours, une vie de scandale, la cour de la Zohro, qui est pissozo mananzeva au Zohroi, on te dit de retourner sur le chemin, on te répond, mais tu ne le dis pas, il ne faut pas aider au que ne compte en église, les âmes d'ingéron, il faut qu'on puisse t'aider, d'aller célébrer le culte, il était dans l'église, là le Seigneur qui s'habit très mal, on n'a pas un chemin, tu aimes trop de neiges sur la tête, on n'a pas un bijou, je n'ai aucune église, je n'ai aucune église, tu n'as pas peur, mais là dans les églises, tu s'en autorises les deux, tous dans la hypocrite, on dit que tu sois hypocrite, on ne peut pas tout ça, tu es en train de décacher, tu as l'allège, contre les églises, et va célébrer dans ces églises, tu as besoin de porter toujours le coudur, il y a des églises qui permettent ça, Il y a des églises qui autorisent des courtes jupes. J'avais suivi un pasteur qui disait « Il y a des chants, on fait des clips avec des cours, des langues, des jupes. » Ils vont faire des clips « Pasteur congolais ». Là, c'est un pasteur de la parole des dieux. Il n'est pas pasteur de la parole, mais un pasteur congolais. Parce qu'il y a des pasteurs congolais de la parole. Mais il y a aussi des pasteurs de la parole. Dans ma zone souhaitée, ma fille, une église d'Embalata, ma jupes, ma jupes, ma jupes, ma jupes. Il souhaitait « Tali Saka » « Puisse n'a pas mon Ipanda ». Il autorise que les filles, dans son église, portent les courtes jupes pour exposer les puisses. Et cela est favorable à l'achat des CD, des disques, des chansons d'église. Maintenant, il y a une autre personne qui ne comprend pas. C'est ce qu'on appelle vraiment la nudité. Il faut y avoir place pour respecter l'ordre du Seigneur. Là où tu dois vraiment respecter l'ordre du Seigneur. Écoute comment le Seigneur décrit le caleçon Caputoula. Dans l'Exode 28, verset 42, J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Fais l'air des caleçons de l'Ain. Pour ouvrir l'air de l'hérimidité. Il y a un bon nom de Jésus-Christ. Écoute maintenant l'hérimidité. Ils ont appris les reins jusqu'au cuisses. Donc, C'est ce que l'on appelle caleçon ? Jusqu'au cuisse là, c'est ça le caleçon. C'est-à-dire que ta nudité est couverte. Maintenant, lorsque une fille achète, elle fait une fange, et les pouilles se sont exposées. Elle n'est pas fait exposer sa nudité. Elle n'est pas fait exposer sa nudité. Elle n'est pas fait exposer sa nudité. Avec la nudité, la personne nous expose. C'est la nudité. Et tu verras, c'est ce qui est en forme partout. Et puis, tu vas trouver une personne, une soeur, une femme, une soeur, entre qui aime. Entre qui aime, une soeur. Elle a porté quelque chose d'une soeur. La chambre est en Italie déjà. Elle n'est même s'est remis. Pourquoi il ne s'est pas comme ça ? On va dire qu'elle va sévir les chambres. On a dit qu'elle n'est même pas. Elle n'est même pas. On va commencer à essayer. La Bible amène la femme. Comment la femme nous faisait avec la mort ? La Bible a un autre nom de la femme, c'est la mort. C'est ça l'Églésiaste. Églésiaste, le chapitre 6. Églésiaste Salomon. L'Églésiaste de Salomon, le sage, a vu la femme. Il a vu la femme. Il a vu la femme. Il a vu la femme. La mort. La mort. Maintenant, il est en train de définir la femme comme un filet. Comme la parole d'un Églésiaste, le chapitre 7. C'est ça la définition. C'est ça la définition. C'est une autre définition de la femme. La femme, elle appellera la mort. La femme, on l'appelle la mort. Églésiaste, le chapitre 7. Églésiaste, le chapitre 7. Églésiaste, le chapitre 7. Désolée, le chapitre 7. Lisons cela d'abord. Maintenant il y a une dire que d'une même sorte la définition. Maintenant, toi, notre soeur, tu dois sortir de cette autre définition là de la femme qui est la mort. Que tu sois comme une femme sage. Que tu sois comme une femme sage. Que tu sois comme une femme sage. Que tu sois comme une femme sage qui ne s'attache qu'à la parole de Dieu ! Alors, il dit ceci, verset 26, le verset 26, Ecclesiastes, le chapitre 16, j'ai le nom de Jésus-Christ, et j'ai trouvé plus amère, que la mort, la femme, non, la mort, la femme, c'est comme ça, ici, on l'a appelé la mort, la femme, dans lequel est un piège infilé, et dans les maisons de liens, c'est lui qui est agréé, lui échappe, et le pécheur est pris par terre, tu vois, c'est donc comme les chansons, la chasse, c'est ça la nature de la femme, mais une seule fois, il doit sortir de ses lots, et d'appartenir au Seigneur, ça, c'est ce que la sagesse a vu, là, c'est ce que le sage Salomon a vu, quand on ne peut s'attacher à la même pédicité, lorsque les personnes s'attachent à la même pédicité, tu es lié dans un lien, tu es lié dans les liens, mais pas pourquoi avancer t'es, sache que tu n'avanceras pas, pourquoi avancer t'es, tu n'avanceras pas, parce que Dieu est son de ton coeur, et Dieu te connaît très bien, il te connaît très bien, parfaitement, mais le Seigneur t'appelle à la répandance, faites un effort, fournis un effort, surtout nos sœurs, je sais que vous êtes des filles de Dieu, priez comme David avait prié, pourquoi la parole de Dieu me demande de porter une robe convenable, que je ne porte pas des robes qui exposent, mais oui, ça, mais comment monter, c'est que mon cœur ne s'attache qu'à ces robes-là, il faut prier, oublier surtout les sœurs des ensembles des saints, surtout les sœurs des ensembles des saints, partout, partout dans le monde, toujours habillement, partout, et ça l'habillement, et ça l'appoutrement, les sœurs des ensembles des saints, partout, partout vous vous retrouvez, c'est terrible, on se pose la question, est-ce qu'elle s'y voit la lèvre-là ou pas, pour qu'on a voit une église, chier, avec une cour de jeu, avec des plus exposés, avec une église, avec une église, elle avait déjà vu ça, dans son miracle, elle a apporté des coups, elle avait vu, et puis elle a fait des bruits, et puis elle est partie, et puis elle est partie. Mais, aux hommes qui aiment les voir, où est-ce que tu vas avec ces comportements, les coupes de jeu ? Or, Il est temps que vous l'avez rencontré, lorsque vous allez vous permettre, lorsqu'on va vous présenter l'oublier, on va te proposer des enjeux pour les barriasses, ou vous êtes au nom du monde, qui va dire du temps de mettre les plus divers après, 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 après que tu aies dans le chambre, les gens partout dans la vie, après, après, vous allez vous vous allez vous à vous après pour vous trouver que vanité tu vas trouver que c'est vraiment tout suit different c'est vraiment pour la table paix paix ça la prière est la c'est très important c'est très important c'est très important mon frère c'est très important au loup qu'à que ton coeur est incliné vers l'enseignement cherche que ton coeur fléchisse devant l'enseignement au sable d'un bon goût bris de cette façon là nous ne voulons pas blaguer ici pour rien qu'à bon apport ça prépare la bouillie il ya pour lui nous venons nous préparer pour la vénère du seigneur c'est pour cela que nous nous retrouvons ici c'est pour que nous participez dans l'enlèvement c'est pour que nous soyons participants de l'enlèvement et Donc au pourrne le vida dans la pire c'est pour que notre corps soient âmes et esprit dans la pire que notre esprit et notre âme soient fûté quand on a prêts pour rencontrer le seigneur afin que nous soyons prêts pour rencontrer le seigneur dans la pire c'est comme rébeca mais nous avons besoin que le monde à Isa et l'a fait besoin d'aller rencontrer Isa et puis il y a eu ici avec dix jours après nous allons la renvoyer vers elle a dit non 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 elle avait refusé elle voulait partir c'est ça la nature que nous recherchons en vous on sera prêt pour l'enlèvement que tu sois prêt pour l'enlèvement lorsque nous prêchons toutes ces choses c'est pour que tu t'attaches plus au Seigneur ce n'est pas autre chose que vraiment le Seigneur a été mon que vraiment que le Seigneur puisse aider tout de chacun de nous mon frère mon frère et sika au salakabia aux autres temps là où tu te retrouves parfois à l'université ou au travail prie comme la vie et que le Seigneur puisse détourner des yeux de la vue des choses qui est une païenne il est païenne à sa vanité elle est vanité on a eu une église là tu es ici à l'église mais on a eu un enfermissement mais on a eu un enfermissement mais tu as une petite chérie là-bas à qui tu fais des enfermissements non on a eu un enfermissement là-bas c'est la vanité cette petite chérie là qui est d'ailleurs c'est tout ce qui n'est pas une idée moi n'en jamais avons pas la carrière dans la parole un enfant de Dieu ne se marie pas qui est dans la parole ça c'est la parole ça c'est la parole de Christ et puis c'est conseillé qu'il faut que Zambambé se donne un profond sommeil et puis c'est conseillé que Dieu puisse te plonger dans son profond sommeil toi-même mais on reçoit elle c'est d'alors que tu auras la parole c'est Dieu seulement la veille elle me fait croire elle préfère on reçoit moi aussi mon professeur où tout passe tu observas une fois qu'il va te donner des mots de tête on y a besoin d'avoir tout le monde tu connais d'autres personnes il arrivera à rester très longtemps dans sa propre maison lui-même qui paie les loyers mais si elle se va et toute la joie cesse il y en a assez d'hommes ici là-dessus donc toi c'est Azale qui fournait donc la femme comme il fournait c'est le feu pour elle pour lui c'est d'ordre il faut avoir des combats d'expérir pas dans ta chambre il faut avoir des combats d'ailleurs mais la chambre toi il y a ta chambre là-bas ce qui est l'adversaire c'est l'enfant que toi tu as épousé mais toi tu es une soeur mais toi l'adversaire c'est le mari qui t'a épousé quand on a fait des combats d'expérir pas c'est le mari de les générations c'est le mari de la chambre c'est le mari du mari de la chambre c'est le mari de la chambre tu peux faire tout tu peux faire tout on se dit c'est le mari de l'enfant alors après là tu vas t'y vis dans la chambre tu vas trouver le mari de la chambre dis au mari de la chambre pour le mari de la chambre c'est trop tard et moi j'ai bien joué c'est trop tard si je savais mais l'enseignement est là si je savais mais l'enseignement est là comme ça vous voyez qu'on est néo qui pouvait aider autant que la paix on soit la paix l'enseignement est échec d'obtenir la paix les arabes qu'on a eu cadré l'enseignement vous voulez bien des cadres mais ou mépriser l'enseignement mais quand tu as rejeté l'enseignement on n'a pas qu'à moi y'ont proposé tout fait pour suivre pour essayer que toi tu trouvais mort Dieu est fidèle à ses principes qu'il a tracé ce qu'il a dit il a dit ce que Dieu a dit a dit nous nous prions et pas naïe chez le Seigneur on prie la personne qui a tout avant rien c'est pourquoi tu verras lorsque nous venons on dit allons prier allons célébrer les cultes c'est ça parce qu'il n'y a pas la main qui donne parce que c'est le Seigneur qui est la main qui donne lorsque tu es dans l'église cherchez la communion avec les seigneurs c'est très important tout ce que tu suivras là c'est validé et validé ce qui est important c'est la communion avec le Seigneur et que tu parviennes à la victoire sur le péché et que tes pensées soient purifiées et que tu sentes vraiment que tu es en train de dominer sur le péché et que tu sentes vraiment que tu es en train de dominer sur le péché et que tu sentes vraiment l'installation de la haine du péché c'est ça l'importance aujourd'hui dans l'église et c'est ça l'importance de venir à la victoire et viens pas jouer ici si tu viens jouer à la fin tu auras aussi ton salaire le Seigneur va rendre à tout le monde seul et c'est lui qui est le rémunérateur c'est très important bien aimé il faut être sauve à ce que je dis et tu ne plus trop attaché à la prière pour que Dieu te bénisse à peine Alors, nous étions en train de montrer l'abomination et la désolation. Nous étions en train de lire Daniel chapitre 8. Si tu prends Daniel chapitre 8. On est en train de présenter l'abomination. Qui vient par une petite corne. Si tu lis à partir du verset 9. Jusqu'au verset 12e. On est en train de montrer une petite corne. Où il y a quatre parties qui étaient sorties d'une des quatre parties qui étaient coupées dans le royaume d'Alexandre. Comme Grèce et Katana qui en quatre. Dans l'Empire de Javan, Grèce était découpée en quatre. Et ce sont les quatre généraux d'Alexandre Léman qui avaient pris les quatre parties. Comme dans la prophétie. Comme dans la prophétie. Qui était comme le premier roi. Qui était comme le premier roi. Et cette corne là s'est découpée en quatre sur le même animal. Il y avait quatre rois. Même s'ils étaient arrivés au nombre des quatre rois. Il y avait quatre rois. Tous ces quatre rois là n'étaient que sur un même animal. qui est rempli les gens. Et parmi eux, il y avait une petite corne qui était sorties. Et parmi eux, il y avait une petite corne qui était sorties. Et parmi eux, il y avait celle-là. C'est la petite corne là qu'on fait mention. Qui était à jeter la vérité par terre. C'est cette petite corne là qui avait jeté la vérité par terre. C'était Antibius Epiphane. Et il s'appelait le roi Antibius Epiphane. Effectivement. Effectivement. C'est lui qui? Israël. Il avait séduit le peuple d'Israël. Et donc là, il savait que. Et nous montrons ceci. La puissante nation ouananée et la petite corne. Ces puissantes nations comme lui la petite corne était là. Certains serpents. Il était un serpent cette petite corne. Et Dieu bénisse. Amen. Il est un serpent. Il était un serpent. Aïe pour a troubler la vraie adoration. Il était venu troubler la vraie adoration. Nous voyons aussi l'abomination dans Daniel 9 verset 27. Nous voyons aussi l'abomination dans Daniel 9 verset 27. Ce qui est dans Daniel 8. La Popopo va répéter dans Daniel 11. C'est la même chose répétée dans Daniel 11. Or, quand il y a Grèce et c'est le cas avant qu'il y a Roméa. Or, le temps du royaume grec est déjà passé avant qu'Europe vienne. Donc, quand Jésus parlait dans Matthieu 24. Quand Jésus parlait dans Matthieu 24. Lorsque vous verrez. L'abomination dont on a parlé les prophètes Daniel est tardi à Dieu. Mais pas à mon nom et à Daniel, alors pas qu'il tient, il ne s'y a pas. C'est la même chose. C'est la même chose. Il parlait de ce qui va venir dans la suite des temps. Nous connaissons les confessions de plusieurs jours. Ils ont montré l'écriture de Matthieu 24 verset 15. Pour parler du bien-saint-là comme l'Église. Et l'abomination qui s'est établie, c'est des mauvais enseignants. Et puis, si l'on a parlé les prophètes Daniel, où l'on a parlé les prophètes Daniel, Jésus s'est apprécié aux références. Jésus s'est apprécié aux références. Lorsque vous parlez Daniel, entrez d'abord sur les prophètes Daniel. C'est la même chose que tu verras là où c'est tout l'amour. Donc, Jésus a annoncé qu'il y a. Comme Jésus avait annoncé que cela arrivera, ce qui s'était passé l'Italie, est déjà passé. C'est que Jésus a apprécié aux références dans Daniel 9 verset 27. Jésus a fait parler de l'abomination qui est dans Daniel 9 verset 27. Il y a un moment qu'on présente à Daniel 12. C'est la même qui est dans Daniel 12. Le verset ancien. Le verset ancien. J'ai lié au nom de Jésus-Christ. Et puis, le temps où ce sera les sacrifices perpétuels. Et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Il y aura 1290 jours. 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 L'abomination du dévastateur. Il y aura 870 jours, c'est qu'on présente Dieu dans Daniel 7. Ce qui nous atteste à nous, il arrivera un temps, un temps arrivera au Israël, après qu'il est baptisé par côté d'Israël, Israël, après qu'il est baptisé par les enseignants, après la mort de Yeshua, l'abomination sera établie au milieu. Jésus a annoncé ce qu'il est mort, parce que le Seigneur l'avait déjà annoncé. Pas de la mort et au ребен refers de l'église. Dans l'église, kilogramme, et dans l'église. Jésus a choisi le profil important des Pierres et Lascellularies. Jésus est un état de l'église, et le mortgage aujourd'hui renseigné. Dans l'église, si nous voulions jamais chercher des bottes, nous to Rohrae et Redare, nous attains d'adapes, on proprietaryels propos, on nar�a les évènements pour nous tous. Il faut que nous posions la question au frère Jean. Et Jean de Lourdes, ils sont sortis de nous parce qu'ils n'étaient pas des noms. Alors, il n'a pas dit que l'Église a fait entrer le costume. Alors, il a dit que ce qui tienne les mauvais enseignements, ils sont sortis de nous. C'est nous-là qui est resté dans la bonne position. C'est ça l'Église, c'est ça l'Église du Seigneur. Mais par contre, il a dit que la fausse parole, mais ceux qui sont sortis avec la fausse parole, avec des interprétations mauvaises, ils n'étaient pas des noms. C'est leur nature qui est dévoilée par le temps. L'Église gardera toujours l'enseignement. Parce que c'est Jésus-Christ qui est dans l'Église. Parce que c'est Jésus-Christ, c'est lui-même qui est dans l'Église. Et Dieu vous bénisse. Amen. Et que la parole de Dieu vraiment y habite en rondement. Et que la parole de Dieu habite en rondement au milieu de vous. Aujourd'hui, de plus en plus, on veut voir Premièrement Que le Seigneur a annoncé l'abomination Dans le lieu saint Il a dit Daniel en avait parlé Et Daniel a levé demandé Et on a trouvé cela dans Daniel chapitre 9, le verset 27 Et puis dans Daniel 12, le verset 11 La manière dont nous faisons la marche Je prends d'abord un élément après l'autre qui est dans Daniel verset C'est comme être d'ailleurs qui veut confectionner un vêtement Il coupe d'abord les bras Et puis il va venir les rassembler Pour le bédéminer, nous c'est il Nous allons d'abord parler sur il Il fera Il fera « Apostel » Donc Tali-Saki Yango Nous l'avions montré Et il éroutit toujours dans le verset 26e Et il provient toujours du verset 26e Alors qu'il y a le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et les sanctuaires Quand le peuple d'un roi qui viendra, détruira la ville et les sanctuaires Or le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et les sanctuaires Or le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et les sanctuaires Régnant il n'y a pas pharisiens dans Jean chapitre 11, dans les conseils de Sénégrènes dans Jean chapitre 11, ils-mêmes avaient dit, si nous les laissons faire, les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. C'est pourquoi je vous l'avais dit dans Daniel 2, il y a quatre parties dans la statie de Nebuchadnezzar. Quatrième partie, et la quatrième partie, c'est le quatrième royaume depuis le temps de Daniel. C'est l'Empire Romain, selon l'Écriture de Daniel 2, versets 44 et 45, après le royaume 1, c'est le royaume éternel qui va suivre. C'est pourquoi je vous l'avais dit, dans tous les hommes, on a le réveil qu'on détruit, la sanctuaire et la ville après Jésus-Christ. Lorsque nous voyons à l'Empire Romain, la manière où l'Écriture de la ville et les sanctuaire après Jésus-Christ, c'est toujours cet empire romain qui est là où verset 27, il verra une solidarité. Parce qu'il n'y aura pas un autre royaume qui s'élevé après Rome. Le dernier royaume est à Rome. Et le dernier royaume des nations, c'est Rome. Et c'est comme... C'est comme... Babylone... Babylone... Nebuchadnezzar qui était, ne plus, et réapparu. Nebuchadnezzar qui était, qui ne plus, et qui était réapparu. C'est de la même manière que l'Empire Romain était disloqué. Déjà l'Apocalypse 13 l'avait dit, verset 3, on a parlé de lui et c'était qui était blessé à Rome. Mais vous allez guérir. Mais c'est peut-être un blessé à l'Empire romain et par Zanaki. Et cette blessure-là parait de la dislocation de l'Empire romain. C'est ça le mouvement même, arbre appelé Nebuchadnezzar et Katanaka. C'est ça le mouvement de l'arbre appelé Nebuchadnezzar, la dernière carte et les Katanaka. Mais on avait laissé les trois et la racine. Et que l'Ebuchadnezzar avait la zombre. Et on avait chassé Nebuchadnezzar. C'est comme la bête de Nebuchadnezzar qui était, qui n'est plus. Mais réapparait. Et Dieu bénisse. Amen. Nous allons commencer à marcher seulement comme ça. Et c'est tout la chose totale ici pour la manière que vous devez vous comporter. Et sur tout ce que nous avons dit à propos de votre comportement. Témi est très utile et peut-être aussi reflète la doctrine que vous détenez. La technique est très utile et reflète la doctrine que vous détenez. Et ça n'a pas la doctrine pour Soussou. Il y a d'autres doctrines. Nous devons pointer en haut des droits qui sont basés dans la fausse-té. Que nous prenons du droit à avoir des fausses-té. Comme des barhamistes. Comme des droits du message. Mais il faut voir comme la sœur n'a pas mon barata. Mais il faut voir comme la sœur n'a pas mon barata. Mais ils sont dans la fausse-té. Que Jésus-Christ est Dieu. Oh je vous l'ai dit. Jésus-Christ est Dieu. Mais il faut voir comme que vous mêliez sa mère et maman à ta. Mais lui est d'autres pensées et qu'il veut faire de Marie la mère de Dieu. Il a mis l'un des droits qui vous répètent. Je vous l'ai dit que Jésus-Christ est Dieu. c'est la famille à la famille qui vit ce sort-là c'est bien, comme ça dans la famille Ce n'est pas mauvais. Jésus a mis à qui ? Ma disciple. Jésus a mis à ses disciples. Si votre justice ne surpasse celle des pharisiens, vous n'entrairez pas la loi des cieux. C'est ce que le Seigneur avait dit. Ça, c'est pour toutes les églises du monde entier. Il faut que l'enseignement soit palpable dans les vies des gens. Et toi, dans la maison d'un pays, il faut inculquer l'enseignement dans tes enfants. Il faut que l'enseignement soit palpable. Il montre à tes enfants de la bonne manière. Un frère regarde dans la parole. Un frère regarde dans la tête sur la parole. Il bénéficie à la sanctification et à la crainte de Dieu. Il vit la vie et la sanctification de la crainte. Et le Seigneur te fera du bien. Il vit la vie et ça, il vient de le dire. Il est réagré. Il vit la vie et il vit le bien. Il vit le bien. C'est pourquoi j'avais donné à toutes les chagrènes de nous psaume 119. J'ai relis encore ces psaume pour clôturer. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça la vie. Psaume 119. A partir du verset 35. A partir du verset 35. Conduis-moi dans le sentier de tes commandes. Car je n'aime pas. Incline mon coeur vers tes présents. Et non vers les gains. Il y a tout qui est poussé avec les craintes. Et vraiment que le Seigneur te bénisse. Et moi je sais que la grâce t'accompagnera. Et la grâce du Seigneur va te garder dans une vie de pureté. A partir du verset 35. Dans l'objectif que tu reflètes la bonne nature de la parole de Dieu. Les doctrines qui sont fausses. Mais tu verras leurs femmes, leurs soeurs avec l'extérieur qui convient vraiment à la Sainte-Été. Il faut que nous l'aignions au sein extérieur qui convient à la Sainte-Été. L'extérieur là des femmes qui convient à la Sainte-Été. Il faut que la différence soit entre une soeur en prise et une soeur paienne. Même un frère qui est dans la parole et un frère qui est paienne. Dans tous les milieux du territoire il faut qu'il y ait la différence. Que tu puisses élever la parole à la première position. Que Dieu te bénisse. Et que la grâce du Seigneur soit sûre tout un château. Que Dieu te bénisse. ton amour est si grand, mon côté a koukami na yo, m'golou na yo seigneur, et boba mokona mokon, kamma mokona mokona mou petou, malolenge a koukaba koumdo na yo, amen, ma kass ya kou salé la yo et pesame la mokona mokou seigneur, amen, yomjiz a koukama na yo, m'golou na yo, amen, ma koukoma na yo seigneur, amen, et mochis a koukaba koukama ka koukama koukama ma yo, amen, m'golou na yo, ame, a tena yo, ame, tome koukama mokona mou seigneur, ame, 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 que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse.